L'une des principales innovations cette année 2021 dans les concours professionnels, c'est l'introduction des passerelles. Pour mieux comprendre cette innovation, écoutez les explications du chargé des missions du ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, M. Manou Owen-Betram-Poda. L'innovation de la passerelle est prévue dans le répertoire interministériel des métiers. Elle a été opérationnalisée à travers les statuts particuliers. On peut dire simplement que la passerelle est un changement d'emploi. Elle ne s'opère pas le biais du concours professionnel. Cela veut dire que vous êtes dans un emploi immédiatement inférieur d'une autre famille d'emploi. Si on ne vous permet pas le biais du concours professionnel d'y aller, c'est une passerelle. Cette passerelle est soumise à des conditions de quota. Cela veut dire que ceux qui ne sont pas dans la ligne directe des emplois, ils ont une limite que nous avons appelée quota. Le décret dit qu'ils ne sauraient excéder un tiers des admis. Nous avons aussi la règle. Ce quota ne signifie pas une compétition séparée. Le décret dit sans préjudice des règles de compétition de l'ensemble des candidats. Cela veut dire que l'ensemble des candidats sont soumis aux mêmes épreuves. Si vous prenez part à un concours par le biais de la passerelle, l'administration s'assure que vous avez le même diplôme que nous exigeons au concours direct pour faire ce concours. Donc, on peut faire simple. Quand vous commencez votre carrière comme adjoint en gestion des ressources humaines, si vous avez le diplôme pour aller faire le concours direct, le contrôleur des impôts, vous pouvez utiliser la passerelle. Donc, voici ramasser ce qu'on peut dire sur les passerelles en théorie et en pratique sur un exemple. Quant à ceux qui estiment qu'ils n'ont pas été pris en compte dans les passerelles, les explications du chargé de mission, M. Manou Owen Betrampoda. Sur l'ensemble des statuts, un seul qui a été adopté bien avant les autres n'a pas la disposition de la passerelle comme je viens de le dire. Ils n'ont pas généralisé la passerelle prévue dans le RIB. Je pense que c'était un choix à un moment donné parce que le statut particulier du métier éducation, formation et emploi a été largement porté par les acteurs qui ont donné certaines limites et certaines conditions qui ont été prises en compte dans leur décret. Et leur décret a fait des passerelles modulées parce qu'ils ont intégré directement les possibilités de changement dans les conditions de candidature des concours professionnels. Et ayant omis de mettre une restriction de quota, tous, quand ils sont prévus, compétissent comme étant du même emploi pour les emplois supérieurs. Donc voici ce qui fait que sur le terrain, on verra au concours des CASU, des professeurs d'école, des assistants d'intendance, des attachés d'intendance scolaire et universitaire qui pourront même être plus nombreux que ceux qui s'étaient dessinés parce qu'ils ont mis tout le monde au même pied d'égalité pour prendre part à ce concours. Ils n'ont pas fait de distinguo. Ils ne l'ont même pas appelé passerelle comme nous, nous l'avons fait dans un article qui généralise. Cette innovation comporte sans doute des avantages. Les explications du chargé d'émission Mano Owen Betrampoda. D'abord la mobilité, ça veut dire que l'administration n'est plus figée. Vous commencez votre carrière dans un emploi gestionnaire des ressources humaines, vous pouvez aller contrôler des finances, vous pouvez finir à l'administration territoriale ou à la diplomatie. Donc c'est un gain qualitatif. Mais de manière précise, elle permet de régler les problèmes de ceux qui sont bloqués dans leur carrière depuis des années. Votre emploi n'a pas de perspective d'évolution. Par le biais des passerelles, une multitude de concours vous est ouvert et vous avez la possibilité d'y aller. C'est ça qui est l'élément, je vais dire, déterminant. Dans l'évaluation des candidats, les organisateurs composent des items de l'épreuve de spécialité des concours professionnels ou de tests de niveau des concours. Monsieur Manu Owen Petrampoda Le débat des sujets c'est un peu sensible, mais ce que je peux dire, ce sont des items qui sont proposés par des experts burkinabés qui sont reconnus chacun, soit dans sa discipline pour le test de niveau ou dans son domaine de compétence pour le test de spécialité. Ce sont des experts qui regardent nos programmes pour proposer et de la même manière pour les concours professionnels, ça porte sur des thématiques de spécialité. Si vous demandez aux candidats, généralement ils disent que c'est des choses qu'en principe ils doivent connaître. Donc nous pensons qu'on est sur la bonne voie. Merci. Merci.